Il n'y a pas un attrait de film de belle-mère. C'est ma maman quand même dans le film. La maman est sentie, la belle-mère est épouvantable. C'est pourtant le même personnage. Quelqu'un en Rolls se marie avec quelqu'un du métro. A ton avis, qui y gagne ? Bah tout le monde ! Puisque le propriétaire de la Rolls obtient enfin ce qu'il n'a jamais pu acheter. L'amour ! Donc Adélaï Chateau-Teta et son fils. Qui s'appelle... Comment s'appelle ? Comment s'appelle le fils ? C'est Hubert ? C'est Hubert ? Tu es sûre ? Je ne me souviens plus, je ne t'appelais jamais par ton prénom. Peut-être tabou ce prénom ? C'est sûr que c'est Hubert ? Tu es sûre que c'est Hubert ? Ah non, moi je n'appelle Hubert. Pas Hubert ! Non, je n'appelle Hubert. Salut, voilà. Paul ! Bien sûr ! Paul ! Paul, Paul, Paul ! Paul Chateau-Teta ! Mon paupol ! Ah mais bien sûr, Paul ! Ça va mieux qu'Hubert, moi je trouve que ça va mieux qu'Hubert. Oui, c'est mieux. J'en ai un film, c'est la fête à Henriette, Julien Duvivier, 1950 et quelques, la fête à Henriette. Ça se passe le 14 juillet à Paris et il va nous filmer tous les balles du 14 juillet à Paris. En réel ? En réel. Et c'est magnifique. Avant la nouvelle vague. Et en plus, il y a une histoire, mais un Julien Duvivier qui a été conchié par la nouvelle vague. Oui. Enfin, il y avait caméra à l'extérieur. Non, mais ça date des années, le film date des années 50. Bon, c'est pas non plus un film anti-déluvien. D'Aguerre et Oti, d'Agnès Barda. Oui, oui, parce que d'ailleurs c'est vraiment sur sa rue. J'adore le procéder, c'est-à-dire qu'elle prenait le courant chez elle et elle allait aussi loin qu'elle ait le fil. C'est un film que j'aime beaucoup pour plein de raisons. Enfin, c'est-à-dire qu'un film, c'est voisin de façon très simple. C'est très beau, je trouve. Ça doit se passer en 1975 ou 1975. On est proche du documentaire quand même. Oh putain. Je sais pas. Un gros mot, voilà ce qu'elle a dit. Je sais pas si les films français ont beaucoup utilisé La Voix-off. Ouais. Plus que des films anglo-saxons. C'est une tradition quand même assez littéraire. Mais moi je dirais quand même Sacha Guitry. Carnet de balle. Grémillon. Je sais pas, il y a pas une voix off. Carnet de balle. C'est cette fille qui va retrouver tous ses prétendants. Elle retrouve un vieux carnet de balle et elle retrouve ses prétendants. Pas pour les assassiner. Non. C'est pas vraiment. Contrairement aux Truffauts là. Tu vois, je parle de la tank. Les moins de 60 ans ne peuvent pas reconnaître. Les moins de 60 ans, ça ne les empêche pas de regarder un film des Frères Lumière. Je pense à un roman d'un tricheur. Magnifique. De Sacha Guitry. Ah oui, t'as raison. Là c'est voix off pure. Voix off pure et un régal. Dans Assassin et voleur aussi, je crois qu'il utilise. Oui, beaucoup chez lui. Oui, oui. Je sais pas, j'ai pas assez vu de films de belle-mère. Il n'y a pas un attrait de films de belle-mère ? Non, pas particulièrement. Mais c'est des beaux personnages. De toute façon, parce que c'est une tradition classique, comique. La belle-mère, il y a de nombre d'histoires comiques sur les belles-mères. Voilà. Toi, t'as joué dans... J'ai ma mère, maman, j'ai joué des... Quand même. Oui, j'ai joué des mères, mais c'était pas forcément des belles-mères. Là, c'est une belle-mère aussi, tu vois, que je joue. Différent. Enfin, t'es ma maman quand même. Oui, la maman est gentille, la belle-mère est épouvantable. C'est pourtant le même personnage. Nous aussi, peut-être que dans dix ans, nous serons numérisés, il n'y aura plus de vrais acteurs dans les films. C'est pas impossible. C'est pas impossible, ça ne sera plus en présentiel. C'est bien aussi de céder sa place, franchement. On ne va pas se visser à un siège. On entend partout le remplacement. Bon, je ne vais pas donner un adjectif juste avant le remplacement, mais ça va céder la place. Cédons la place aux machines. C'est beaucoup plus sympa que nous. Ça pose moins de problèmes, c'est sûr. Le travail sans être payé, ils ne font pas grève, ils n'ont pas d'indication déplacée. Pas de plachos à midi. Ils ne sont pas malades, ils ne prennent pas de congés maladie. Ils ne veulent pas parce que la cantine n'est pas terrible. Il n'y a pas de syndicat des machines. Donc, c'est quand même l'idéal pour le capitalisme, c'est les machines. Je dis, tout bon capitalisme devrait être pour les machines à fond. Moi, je pourrais conseiller à Josiane, mais peut-être qu'elle a vu le film, un film que j'ai vu il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle First Coe, la première vache. Non, je ne l'ai pas vu. Ah oui, Kelly Whittrault. Oui, et alors ? Formidable. Un film avec une vache. Avec une vache. Je pourrais te le conseiller parce que, te connaissant, c'est vraiment, on est sur l'essentiel. C'est vraiment un film sur l'essentiel. Un film anglais ou américain ? C'est américain. Américain. Donc, vraiment, on est sur le... Assez minimal aussi, comme film. Sur l'essentiel. Il est sorti au cinéma ou au cinéma ? C'est vraiment le... Sur l'essentiel, comme je l'ai dit. C'est vrai que le peu que je te connaisse, Josiane, tu ne sembles pas t'embarrasser du superflu. Un docu, documentaire que j'ai vu récemment qui est réalisé par mon ami Guillaume Niclou qui s'appelle Les Rois de l'Arnaque. Et c'est extraordinaire. Sur Netflix. C'est une vraie histoire sur des droits des mecs qui ont fait dans le sentier, des feuilles thunes qui sont associées pour faire une arnaque du siècle. 300 millions de dollars. 300 millions d'euros. Voilà. Et on interview les personnages qui ont participé. C'est... Une histoire vraie ? Ah oui, bien sûr, tu le vois. C'est... Voilà. On t'amusera. Je retiens le rendez-vous. Non, je ne vais pas aller au cinéma. Ah oui ? Non, je ne vais pas au cinéma. Non ? Non. Non, non. Je disais à l'autre, je n'ai pas très cinéphile. Mais par contre, j'aime beaucoup faire des films. Je reprends à mon compte une phrase de Michel Audière qui disait « On ne demande pas au croque-mort d'essayer des cercueils. » Oui, bon, ça vaut ce que ça vaut. Oui, bon, enfin, quand même. C'est parlant. C'est parlant. Non, non, mais je vois des films. Je ne vais pas dire que je ne vois pas des films. Mais je crois que dans mon fort intérieur, une salle de cinéma est une salle d'examen pour moi. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que quand tu fais des films, ils sont jugés. Ah oui. Dans une salle. Et pour moi, c'est une salle d'examen. C'est ton expérience personnelle ? Dans les premières ? Oui, c'est ça. C'est une salle d'examen. Ah oui, donc ça, t'as un peu... Pour moi, les salles, au contraire, les salles obscures, j'allais dire. C'est vraiment le refuge. Ah, c'est bien. Je suis tellement... Je suis heureux, moi. Tout est coupé. Je pense à Forsco. Je pense à Stan. Quand je suis retourné au cinéma, c'était pour aller voir Mandibule. Donc, de... Quentin Dupuis. Quentin Dupuis. Quentin Dupuis. Avec une grosse mouche, comme ça. J'étais avec mes enfants. Quelle joie, quelle joie. Déjà, de retourner au cinéma, au refuge. Et puis, de voir ce film, c'était... En plus, mes enfants, ils étaient complètement dedans. On riait au même moment. Ça faisait plaisir. Je leur montre un Louis de Finesse, il n'y a rien qui se passe. Par contre... Parce que ce n'est pas la même... Je crois que c'est nos générations. Oui, c'est bizarre. Et là, Mandibule, ça a été vraiment... C'est notre lien, désormais. Donc, je ne peux conseiller ce film. C'est un peu comme le lien que tu as avec ton papa, jour de fête. Ah, dis donc, c'est vrai. Oui. Oui, jour de fête. De tati avec mon père. Oui, je suis très branché là-dessus, ce matin. Ça va. Comment ça va, Philippe ? Je pars. Je crois que je me partage parce que l'humour anglais, c'est un film que j'aime beaucoup qui s'appelle Show of the Dead. T'as pas vu ? Non. Un film d'un vampire. Récent ? Show of the Dead, voilà. C'est le seul film où on voit une course poursuite au ralenti entre un vieillard qui pousse un déambulateur poursuivi par un vampire, un zombie qui court très lentement. Oh, j'ai dit, d'accord. Show of the Dead. D'accord. Je retiens. Retiens, machin. Je retiens la nuit. Et en américain ? En film américain ? Certains l'aiment, Show, on en a parlé tout à l'heure. Oui, mais récemment, je pense pas qu'ils aient fait des comédies top top en ce moment. Tu vois, comme ils sont, c'est un processus d'engranger un maximum de pognon, donc de s'adresser aux ados. C'est surtout les licences Marvel, les licences DC Comics et compagnie qui tiennent du pavé. Ou alors c'est des films de famille, à Noël, qui ne sortent pas des Etats-Unis. Tu vois, pas l'impression qu'il y a eu de grandes, grandes comédies récemment aux Etats-Unis. Oh, ben quand même. C'est-à-dire que ça s'est taré un petit peu. C'est pas récemment. Oui. Mais dans les années 2006-2010, il y a eu quand même un âge d'or, je trouve. J'ai revu avec ma fille, d'ailleurs décidément, je suis très intergénérationnel, dimanche dernier. Super grave. C'est pour moi un super grave qu'un bijou. Ça va très très loin. Super grave. Alors super bas en américain. Un bijou. Et alors ça mélange vraiment le graveleux extrême à une profonde mélancolie. C'est quelque chose de... Bon, il y a plein de films que j'adore de cette période. D'autres limites, j'avais vu. Tu as vu D'autres limites ? Non. Je crois pas. Il y a eu une période comme ça, ce qui s'est peut-être un peu affaibli, je sais pas. Enfin, autour de Will Ferrell aussi. Il faut dire bravo à Sidonie. Oui. Sidonie Pontanier. Pontanier. Qui est la costumière et qui travaille régulièrement avec notre camarade Mitterrand-Saint-Antonin. Ray Jaco. Et vraiment, là, il y a eu un travail pour tous les personnages. Je trouve qu'il y a eu vraiment... Ça participe vraiment du style du film. Ah oui, c'est très très léché. J'aime pas beaucoup l'adjectif. Enfin, conservons-le. Et aussi la maison qui a été, je pense, un personnage essentiel. La maison qui est quand même très oppressante. C'est énorme, ça. Et dans la vie, c'était une maison oppressante. Il faut bien le dire. Il y avait des chiens dehors. Il y avait aussi une pression des chiens. Il ne fallait pas sortir quand les chiens sortaient. C'était des gros chiens d'élevage. Oui, c'est ça. Pendant le tournage, ça ? Oui, pendant le tournage. Non, c'était pas... C'est une maison assez vaste. Enfin, pourtant, oppressante comme quoi. Avec cette énorme orgue. Un orgue. Qui avait été construit par le propriétaire. Le propriétaire, oui. Dont on ne s'est pas servi sur le tournage. Il y a une présence quand même très forte. Mais le Pinochet est assez simple, rudimentaire quand même. C'est une... Un peu dure que c'est... Un bon de charge. Un bon de charge. Enfin, nous sommes en tant qu'être humain une charge. Donc, le Pinochet, il faut rappeler que ça s'appelle un Pinochet parce que le fondateur de l'entreprise a vendu beaucoup d'ascenseurs à différents dictateurs, dont Pinochet. Dont Pinochet, oui. Je crois aussi qu'on n'a plus l'habitude de faire des films où il y a un tout petit peu de social, même dans la caricature. On fait des comédies qui sont plus des comédies de genre, des comédies de mœurs. Et d'un seul coup, là, on fait une comédie où on parle de classe sociale. Ce n'est pas si courant que ça. Alors, effectivement, c'est pour ça que la question revient beaucoup. Et puis, ça doit être aussi un... J'allais dire un nœud. En tout cas, une vraie question pour Antonin Pérez-Jetko. Peut-être que je n'ai pas voulu demander. Vous l'avez demandé ? Il faut qu'on lui demande. Il faut qu'on lui demande. Il faut qu'on l'opère. Il faut qu'on ouvre pour voir ce qu'il y a là-dedans. C'est quand même très intriguant. Qu'est-ce qu'il y a en Pérez-Jetko ? Moi, j'aimerais bien le disséquer. Du coup, de vue de ses films, il a quand même abordé des sujets très différents. Très différents. Donc, voilà. Il n'est pas focalisé sur les riches héritières ou héritiers. Il a fait aussi un reportage sur les Gilets jaunes. Je n'ai pas vu. Sur le monde du pouvoir aussi, un court-métrage. Panique au Sénat. Il y a une agitation dans ses films, c'est sûr. Ce n'est pas quelqu'un de... De lisse. De la signe. Non, non, non. Je me rappelle, peut-être qu'il l'a fait, mais il ne tenait pas au courant de la vitesse. Il n'est pas attendu les mecs, on va filmer. Donc, on jouait normalement. Oui, c'est ça. Nous, on joue au normal. Et après, il se démerde avec sa caméra. Il se trouve qu'il y a des procédés. Ce n'est pas de nos histoires. Non, non, c'est qu'on ne regarde pas. Franchement. Mais souvent, dans ses films, quand même, une vitesse qui est atrophiée par rapport au réel. Ça fait penser au film muet, quoi. Au film muet aussi, bien sûr. Sous-titrage ST' 501